Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo d'un fabricant que j'aime plus que tout au monde, Prison Toys. Prison Toys au début, on était balbutant et là, franchement, c'est régalade sur régalade. C'est régalade sur régalade au niveau de la qualité, des sculptes, de la peinture, du taylorine, des accessoires. Une grosse folie ce fabricant. Et en plus maintenant les figurines, elles sortent, elles enchaînent. On en a eu une il y a à peu près 15 jours, on a celle-ci maintenant. Il y a déjà le gros set avec Hit, Pacino et De Niro qui est disponible, qui est déjà expédié pour moi, qui arrivera à mon avis la semaine prochaine et vous aurez la vidéo bientôt aussi. J'ai vu les photos, c'est exceptionnel. Prison Toys, merci d'exister. Ici, Tony Montana, film Scarface. Petite pépite du cinéma, j'espère avoir une petite pépite de figurines pour ce film en question. Mais de ce que j'ai vu de nouveau sur les réseaux sociaux au niveau des premières réceptions en Asie, oui, j'ai eu la figurine exceptionnelle de Scarface. Scarface, déjà sorti dans le passé par la marque Enter B, il était très joli. Est-ce un ricasse de la Enter B ? J'aurais tendance à vous dire que non parce que le sculpte m'a l'air meilleur. Mais on verra ce qu'il en est. Avant de commencer la présentation de cette figurine, comme d'habitude, maintenant ou pendant la vidéo, si elle vous plaît, lâchez-moi ce like qui est important pour le référencement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et la petite cloche très importante en activant toutes les notifications, sinon vous risquez de manquer certaines vidéos qui pourraient vous plaire. Tony Montana Scarface, le visuel reprend le logo justement que l'on a sur le siège de Tony Montana. Une boîte très stylisée, très simple en soi, le logo de Prison Toys, One Six Scale, collective, figure. Sur le côté, on revient sur l'autre logo de Tony Montana, les armoiries, parce que je disais avant les armuries, et on m'a repris dans les commentaires, donc merci à la personne qui m'a repris et qui a complété du coup mon vocabulaire en me disant que ça ne s'appelait pas des armuries, mais des armoiries, donc je me reprends. Des armoiries, justement, de Tony Montana, avec le M et le T représentés dedans, avec les deux guns, ce qu'on retrouve, je vous dis, sur le fauteuil. Les warnings, habituels, shocking, hasard, et puis on retrouve Prison Toys sur le côté, Tony Montana, Tony Montana, Prison Toys partout, c'est parti pour le contenu. Alors, une très grande boîte, pourquoi ? Parce qu'il y a des accessoires plutôt intéressants, et quels accessoires on voulait avec Tony Montana ? Eh bien, forcément, vous l'avez dit, la chaise. Je n'ai pas vu que la boîte s'ouvrait sur un slipcover, les poteaux, donc je vous le montre quand même. On retrouve le M et le T de la même manière, une boîte rouge et noire, donc ça, je ne vous l'avais pas montré, parce que je ne l'avais pas vu. Donc, vous l'avez dit, il faut le fauteuil, et moi, je compléterai encore plus, en vous disant que j'aurais aimé le fauteuil et la table. Mais la table, je pense qu'elle n'y est pas. Bon, deux étages sur cette magnifique figue. Ok, des accessoires, gun, cigare, montre, chaîne, socle, des billets. Il n'y a pas de drogue. Bon, je vous conseille d'aller, si vous vivez chez vos parents, dans l'armoire de vos parents, et de prendre un peu de farine. Si vous êtes chez vous, prenez également un petit sachet de farine. Ça peut servir pour la figurine, que Prison Toys n'y ait pas pensé. Ah, il y a un petit accessoire là. Ne pas l'oublier, les potos. C'est important, c'est ses lunettes. Donc, je disais, je pense que je comprends pourquoi Prison Toys n'a pas mis un petit sachet avec de la farine à l'intérieur. Au niveau des douanes, imaginez, s'ils avaient pensé que c'était de la drogue. Fini, pas de figurine livrée. Oui, le premier niveau, hop, figurine et son fameux fauteuil. Côté de Don Corleone. Vous imaginez ? Le tailoring là. Allez, on va dans le box. Les accessoires avec Tony Montana. On a le socle avec MT, Tony Montana forcément, sur un aspect un petit peu cuir, stickers, papier collé sur le socle. On retrouve ensuite des mains. Alors, par contre, par rapport à ce que Prison Toys nous a déjà habitué au niveau de la qualité des mains, ici, je ne la trouve pas top du tout. Pas top du tout au niveau des textures. Ce n'est pas propre. Regardez les doigts. Il y a des problèmes de jointure. Donc, ils nous ont toujours fait des super belles mains. Et là, elles sont horribles. Dégueulasse. Les petites bagues, les veines, le pouce. Oui, non, franchement, les mains. Bon, celle-ci, ça passe encore. Mais les mains ouvertes, et celle-là aussi, elle n'est pas propre du tout, quoi. Oui, non, je ne suis pas fan. Franchement, je pense que je remplacerai les mains. Puis, on a la jointure à l'intérieur par d'autres mains. Un petit peu chiant, par contre, pour les bagues. Parce que ça, avoir celle sur la figurine, ce que ça donne. On a des liasses de billets. Donc, tous individuels, attachés. Donc, il y en a deux fournis avec des billets de 100 dollars. On retrouve la paire de lunettes de soleil fumée de Tony Montana avec des branches courtes qui rentreront dans la tête. On a ensuite son fameux cigare avec la bague allumée. Sa montre fournie également à mettre au poignet. Et puis, pour terminer, on retrouve son arme avec un silencieux. Du plus simple appareil, tout noir, pas de peinture spéciale dessus. Et également, deux chaînes en métal fournies à lui mettre autour du cou. On retrouve après la fameuse chaise de Tony Montana, donc noire et or, très lourde. Partie imitation cuir, elle est totalement en PVC. Le MT de Tony Montana, le dessin également avec le visage d'enfant, avec les cornes, il est bien représenté aussi. L'aspect or est plutôt correct. Franchement, la peinture est propre, ça ne bave pas partout. Et puis, c'est quand même le siège emblématique de Tony Montana. J'aurais quand même aimé avoir un bureau pour l'accompagner. On passe sur la figurine. Bon, les accessoires, hop, comme d'hab, Prison Toys nous régale une figue de fou, un personnage emblématique. Voyons ce qu'il en est justement du personnage et de la figurine. Oh, body très lourd. Très, très bonne qualité sur le body. Comment je vois qu'un body est de qualité ? C'est le poids, quoi. Quand vous prenez dans la main qu'il n'est pas ultra léger, vous savez déjà que les articulations vont être rigides, qu'on va pouvoir bien l'articuler. C'est le cas, double articulation au coude, double articulation au genou aussi. Et on sait également qu'on va poser la figurine et qu'elle va tenir toute seule et qu'elle ne va pas se casser la gueule, même sans socle. Ça, c'est la qualité d'un bon body. Les mains, on a vu, elles sont avec les bagues sur une et puis l'autre simple sur la figurine. Elle va permettre de tenir et le gun et également, eh bien, le cigare dans les doigts. Bon, ben, le tailoring, il est exceptionnel. Son superbe costume blanc, étincelant, dans la bonne texture également au niveau des lignes, au niveau du tissu utilisé. Petite attache, ne tirez pas dessus. C'est pas un bouton. Voilà. C'est un petit crochet qui vient accrocher par devant. Pour voir à l'intérieur, eh bien, la chemise ouverte de Tony Montana, la ceinture et la belle petite chemise rouge. Donc, on referme et on vient reclipser le petit crochet. Donc, ne vous faites pas avoir si vous voulez le mettre en chemise de ne pas casser tout en tirant comme un bourrin. Voilà. Veste fermée. Petit mouchoir dans la petite poche et puis, ben, le col bien ouvert à la Tony Montana style. Les chaussures. Parfaites également. Petites chaussures brunes avec un petit shading noir pour faire l'effet du cuir dessus. Top ! La tête ! Oh là 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 ! Mouais, mouais, mouais ! Prison toys, prison toys, prison toys ! Je vous aime ! Ou le visage ! Bon. Ben, c'est Al Pacino. Jeune. Sans problème. Magnifique. Petit bémol. Parce qu'il en faut toujours un et je ne l'avais pas vu sur le proto. Il y a deux trous, ici et là, dans les cheveux. Ce qui veut dire que si vous exposez la figurine sans les lunettes, vous vous retrouvez avec deux petits trous. C'est pas... Si je la regarde là, comme ça, je ne les vois pas du tout. À 30 cm de distance, vous ne voyez pas les trous. Si vous regardez de près, forcément, vous les voyez. C'est fait pour que les branches des lunettes fassent comme s'ils étaient à l'intérieur des cheveux. Certains fabricants, d'autres fabricants le font également de la sorte. Mais c'est vrai que sans lunettes, et comme les cheveux tombent devant les oreilles, on ne peut pas faire des branches complètes pour les mettre derrière les oreilles. Bon, c'est un choix. C'est un choix à faire. Perso, moi, je ferais des lunettes, justement, avec des branches de la même manière, mais plus serrées vers l'intérieur. Ce qui fait qu'on poserait les lunettes et qu'elles tiendraient en serrage sur la tête. Elles posent sur le nez, elles sont en serrage sur les tempes. Ça évite de faire des trous dans la tête pour les insérer. Bon, c'est le petit bémol que j'ai trouvé à cette figurine, mais bon, vraiment, pour chipoter, parce que le sculpte, l'expression, le regard de côté de Tony Montana est exceptionnel, la cicatrice également, les cheveux ne s'enlèvent pas. Il y a un petit jour ici devant pour faire les cheveux qui retombent dans le style, justement, de la coiffe d'Alpacino dans ce film. Waouh, waouh, waouh. Pépite. Le body, en plus, le torse, est super bien texturé. C'est pas un body dégueulasse. Donc, ça matche parfaitement avec la couleur de la tête. Perfection ! À 99% parce qu'il y a des trous dans la tête. Allez, on va dans le box, on se fait une ou deux pauses. Je pense qu'avec les lunettes, je vais regarder tout de suite ce que ça donne, parce qu'il a quand même un look de ouf avec les lunettes. Faites gaffe, quand vous ouvrez le petit plastique, de ne pas les casser. Elles sont de la petite boîte, justement, pour ne pas être brisé dans le transport. N'allez pas vous les briser. En les manipulant. Alors, les petits trous, les petits trous. Alors, les lunettes, un petit trou ici. Est-ce que ça rentre bien ? Ouais, ça rentre pas mal. On a l'impression vraiment que les lunettes, du coup, rentrent dans les cheveux. L'effet voulu, voilà. Oh ouais ! Petit sachet de farine. Allez, on va se faire une ou deux pauses. Et puis, on installera également le fauteuil. On regarde tout ça. C'est parti. Voilà, figurine tournant sur elle-même, sans accessoire, sans pose particulière. Juste pour vous montrer la réalisation de Prison Toys sur les vêtements et sur le personnage. Typique, vraiment, le personnage typique que l'on kiffe à voir en figurine à sixième, un monument du cinéma, Al Pacino, dans le rôle, eh bien, forcément, de Tony Montana, Scarface. C'est une petite merveille. Surtout qu'en plus, eh bien, les gars de chez Prison Toys se sont quand même attelés à faire ça aux petits oignons. Voilà, pose, cigare dans les doigts, la petite liasse de billets dans la main. Regardez-moi le charisme du personnage. Il est complètement ouf. Pose avec son gun pointé, prêt à tirer, toujours cigare dans la main. Pose supplémentaire avec les lunettes de soleil. Et là, vraiment, on prend une grosse claque dans les dents. Il est vraiment d'un look exceptionnel avec son costume blanc, chemise rouge et ses lunettes de soleil. Je vous dis, il manque un petit rail et on y est dedans. On va accessoiriser avec le fauteuil. Voilà, dernière pose. Et là, la messe est dite. Bonne nuit, au revoir. Merci les enfants et merci d'être venus. Quelle folie furieuse. Là, assis comme ça, le gun appuyé sur la jambe, le cigare relevé de la sorte. Moi, c'est comme ça qu'il va être exposé dans ma collègue. Impossible autrement. Là, il a un charisme, mais un truc de malade mental. Lunettes de soleil, le superbe fauteuil et cette pose, phénoménale. Conclusion. Conclusion, les amis, sur cette figurine Tony Montana par Prison Toys. Bon, ben, perfection. Perfection, regardez-moi ça. Assis tel quel. Gun sur la jambe, le cigare, les lunettes et le fauteuil. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, j'en veux encore. J'en veux encore. Et la prochaine livraison, la semaine prochaine qui va arriver à la casa, c'est Hit. De nouveau, Pacino, forcément plus vieux. Robert De Niro, la confrontation de ouf, la super scène de la fusillade qui est la meilleure scène du cinéma pour moi. un film complètement déjanté. Les figurines, j'ai vu en plus les photos du produit final, elles sont exceptionnelles. Ça va me faire un duo de choc dans la vitrine. J'ai déjà mal la tête, les amis. Prison Toys, je vous aime. La prochaine, après les figurines de Hit, ça va être logiquement la Marty McFly qui ne doit pas tarder à arriver non plus. Vous êtes nombreux. À l'attendre également. Donc là, Prison Toys a décidé de passer la deuxième au niveau des productions parce que pendant un moment, on avait beaucoup, beaucoup de préco. Plus de 40 précommandes de figurines et rien qui sortait. Là, tous les 15 jours, toutes les trois semaines, on a une figurine qui arrive. Donc, ça commence à rassurer. Et puis, surtout, au niveau de la qualité, ça fait quand même pas mal de figurines. Plus de 10 figurines où on a des petites, petites pépites. Vous me direz ce que vous en pensez du film. Vous l'avez kiffé, Scarface. Est-ce que, comme moi, il manque un petit sachet de Farid ? Vous me direz tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé des poses, de la figurine, du fauteuil, de la tête, les lunettes, pas lunettes ? Est-ce que les petits trous vous ont gênés ou pas ? Tout ça. Vous me parlez tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, vous savez à quel point c'est important de mettre des commentaires pour le référencement de la chaîne et également, très important pour moi, d'avoir votre retour sur la vidéo. Comme d'hab, si vous recherchez la figurine, elle se trouve dans la description de la vidéo. Je vous mets les liens pour pouvoir vous la procurer. Elle est disponible du côté de l'Asie actuellement et vous la recevez sous une dizaine de jours. Tout ça se trouve là en dessous. Et comme d'hab, les amis, si vous avez aimé la vidéo, le petit like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications, on active toutes les notifications. Et puis, comme d'hab, les vidéos en avant-première sur les membres soutiens avec le bouton rejoindre en devenant membres soutiens. Et pareil de nouveau, si vous voulez aider la chaîne, vous avez le bouton SuperTanks. Vous êtes nombreux à le faire et je vous en remercie. Ça m'aide énormément pour le travail que j'effectue tous les jours sur cette chaîne. Merci à tous. C'est tout pour Tony Montana. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.